Bonjour et bienvenue dans Prepay Performance. Aujourd'hui, vidéo test de matériel avec l'avant-tousse de cupping Agdaway. Nous allons pouvoir discuter de cette technique ainsi que de la qualité du produit, c'est parti ! On voit de plus en plus d'impressionnantes marques rouges sur le corps des sportifs. En 2016 à Rio, Michael Phelps faisait grand bruit avec ça et beaucoup d'interrogations sont arrivées ensuite. Avec le début des Jeux Olympiques, ceux qui n'ont jamais fait attention à ça pourront être plus attentifs. De plus en plus démocratisés, les ventouses de cupping font poids neuve ces dernières années. Si c'est un sujet très controversé d'un point de vue scientifique, nous y reviendrons plus tard, c'est pourtant un outil vieux comme le monde. Et là aussi, il y a d'importants débats sur l'origine de cette méthode. On date son invention de 1550 avant Jésus-Christ et étonnamment pas dans le monde asiatique mais égyptien. Pour autant, chez les asiatiques justement, on parle de 4000 ans d'origine sans preuve pour le démontrer. Enfin, dans le monde arabe, on parle de 1400 ans avec une origine musulmane. Bref, un outil qui a littéralement traversé les siècles et les peuples. On peut parler de ventousothérapie, de cupping ou d'idjama. Il en existe différents modèles, traditionnellement en bambou ou en corne, on les retrouve plutôt aujourd'hui en silicone, plastique ou en verre. Il existe également différentes méthodes avec les ventouses à chaud, les ventouses à pompe ou encore à pression manuelle. Également, on peut les laisser sur place à des endroits précis ou encore en glissé le long d'un fascia ou d'un chef musculaire. Bref, il existe une diversité d'outils et d'utilisation, ce qui fait qu'il serait très complexe de brasser l'ensemble de ce sujet. Quoi qu'il en soit, c'est une méthode qui fait aujourd'hui en France partie des médecines traditionnelles et alternatives. Nous avons eu le plaisir de pouvoir tester le modèle Kupur de la marque Agdaway. Nous remercions évidemment la marque pour l'envoi de cet échantillon presse. La ventouse Agdaway n'est pas banale puisqu'elle propose différentes technologies embarquées. Comme vous pouvez le constater, elle se différencie totalement d'une ventouse en plastique puisqu'elle possède un moteur embarqué. Celui-ci va permettre une succion dynamique ainsi qu'une fonction de thérapie par lumière rouge. Également, elle propose 5 modes de succion ainsi que 5 niveaux d'intensité. Enfin, elle est connectable pour un contrôle via une application smartphone. Bref, une ventouse intelligente aux multiples facettes. Elle est livrée avec des filtres pour la propreté, une corde d'accroche pour prévenir des chutes en fin de cycle lorsqu'on l'utilise seule, un câble pour recharger la batterie de la ventouse et un manuel d'utilisation. On pourra regretter qu'il n'y a pas de conseil d'utilisation dans celui-ci, notamment sur le placement de la ventouse. La batterie permet 3 heures d'utilisation avec un temps de charge d'environ 2h30. A l'usage, on peut s'apercevoir qu'il suffit d'appuyer sur le bouton ON pour que la ventouse s'allume et que la succion soit active. Ensuite, on peut venir modifier le mode ou l'intensité. L'ergonomie est bien pensée pour les techniques glissées, puisqu'on peut tenir la ventouse par le tour sans risquer d'appuyer involontairement sur un bouton. En statique, également, lorsque l'on arrive en fin de cycle, programmé sur 12 minutes, la ventouse ne relâche pas totalement la pression, ce qui fait que celle-ci ne risque pas de tomber. On a quelques secondes pour venir l'attraper après le signal sonore de fin. Bien que cet outil soit très ancien, il n'a pourtant pas été énormément investigué dans le domaine scientifique. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'y a pas eu de résultat clair et explicite. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'expliquer clairement les mécanismes d'action des ventouses. Pour autant, en discutant avec des professionnels de santé comme des kinés ou des ostéopathes, certains y trouvent des intérêts. Sans rentrer dans les détails et dans un champ d'expertise qui dépasse totalement mes capacités, je peux tout de même vous faire un retour de ces témoignages. Pour être bien clair, on parle ici d'un retour terrain, et donc plus du tout d'un point de vue scientifique. Sur les modèles circulatoires que l'on peut retrouver en ostéopathie, c'est un outil qui amène une réelle plus-value. On sait que les manipulations manuelles sont éprouvantes pour les mains des praticiens. Ce type de matériel permet d'importants mouvements sans générer trop de fatigue. Également, sur le travail du fascia superficiel, à l'instar d'une technique de palperouler, les ventouses peuvent être une bonne alternative. On utilise notamment ces méthodes sur les zones cicatricielles pour mobiliser et faire travailler les tissus. Un point souvent promu par les praticiens de ventouses, c'est l'idée de pression négative. En clair, lorsqu'on masse, on applique des pressions sur les fascias, les muscles, etc. Dans ce cas, on parle de pression positive. Ici, au contraire, on va créer le phénomène inverse, donc de pression négative ou de dépression. C'est une des rares méthodes qui permettent ce type de mobilisation des tissus. Puisque l'on sait que la mobilité permet beaucoup de bénéfices, on peut penser que certains proviennent de cette pression inverse. On retrouve également d'autres théories sur les ventouses, comme l'amélioration de la vascularisation sanguine locale. Il existe également des théories d'immunomodulation ou encore des théories génétiques. Si ces sujets vous intéressent, comme d'habitude, je vous ai mis les liens des articles dans la description de la vidéo. Pour finir, concernant la photobiomodulation, donc la lumière rouge que permet la ventouse, nous n'en parlerons pas dans cette vidéo pour ne pas tout mélanger. Cependant, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à le préciser en commentaire. On cherchera un partenaire pour proposer une vidéo sur la thématique. Je le rappelle, mais il est essentiel de ne pas négliger l'utilisation de cet outil, notamment d'un point de vue sanitaire. Le lavage de mains et la désinfection de l'outil est à réaliser à chaque utilisation pour ne prendre aucun risque. On peut également conseiller l'utilisation de gants et de tout matériel classique d'hygiène. Il s'agira également de vérifier les réactions cutanées, notamment en cas d'allergie à une huile par exemple. D'un point de vue hygiénique, justement, c'est un modèle très simple à nettoyer. On peut dévisser le bol métallique de la partie moteur pour frotter toute la surface. C'est un point non négligeable dans le cas où l'on serait amené à l'utiliser avec plusieurs athlètes. Également, esthétiquement comme fonctionnellement, c'est un produit extrêmement bien fini. On a été frappé par la qualité de fabrication lorsqu'on l'a reçu. Et à l'usage, on n'a jamais eu de surprise durant nos tests. C'est un produit qui paraît vraiment pérenne. Le gros point noir de cette ventouse, c'est le bruit qu'elle génère à l'usage. Ici, très clairement, c'est un point à rapidement améliorer pour la marque. Dans l'utilisation traditionnelle, nous sommes censés être sur une phase de relâchement et de relaxation. Avec un pareil vacarme, difficile d'être totalement détendu. Également, le deuxième moins, à mon avis, sera le prix. Tout simplement car à l'usage, c'est très rare de n'utiliser qu'une seule ventouse. On va plutôt cibler une zone musculaire et en appliquer plusieurs en même temps. Si c'est un produit très qualitatif, je le rappelle, ça risque de rapidement être un investissement très conséquent si l'on veut s'en procurer 6 ou 8. Comme d'habitude, je vais tenter de prendre des pincettes quant à mon avis personnel. Tout simplement parce que sur Prépé Performance, je ne cherche à influencer personne et uniquement à exposer des faits. Ainsi, quand il s'agit de résultats scientifiques, je les présente en tentant de rester le plus neutre possible. Ici, je rappelle qu'il n'existe aucune forme de justification scientifique à l'utilisation des ventouses. Cependant, une chose est relativement unanime dans les résultats, c'est que c'est sans risque. Évidemment, si l'on retire les notions d'allergie, etc. Donc, je pense que le plus simple est de vous faire votre propre avis en testant ce produit ou un autre moins onéreux. Concernant le produit, justement, j'ai vraiment été agréablement surpris par la qualité. On sent qu'on va pouvoir le garder longtemps si on en prend soin. Concernant les sensations à l'usage maintenant, j'ai également été assez surpris. Ça peut, je pense, être véritablement un outil de bien-être. Je serais évidemment ravi d'avoir vos retours en commentaire pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'utiliser des ventouses. Essayons juste de ne pas rentrer dans les guerres de conviction jusqu'au boutiste. En conclusion, on peut dire que la ventouse de cupping de chez Agdaway est un produit qualitatif. Avec sa facilité d'utilisation, on pourra varier les programmes et les intensités rapidement. Qui plus est, elle prend le pari ambitieux de mixer des technologies avec notamment la lumière rouge. D'un point de vue hygiénique, il sera assez facile de s'en occuper et de la nettoyer. Le gros point négatif sera le bruit généré par l'engin. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la ventouse de cupping Agdaway pourra vous permettre de vous faire un avis sur le produit. Comme d'habitude, soutenez Prépa et Performance en likant, partageant et commentant cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre les financeurs de la chaîne via Utip, Tipeee ou directement sur YouTube. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Cool ! Et beaucoup d'interrogations sont... ... ... ... ... ...